... la défense. Et puis l'action qui fait polémique, qui a mis le feu à ce match. Vous voyez Medjani, le défenseur d'Ajaccio, qui relève ce ballon en jonglant, qui le donne à Ochoa. L'action va repartir. Monsieur Buquet, l'arbitre, va mettre un petit peu de temps à intervenir. 6 secondes avant de siffler. Clairement, il n'a pas trouvé ça tout seul. Il a probablement, évidemment, été aidé par un de ses assistants. Donc voilà la règle. On peut donner le ballon à son gardien avec toutes les parties du corps, sauf si on contourne la règle, comme le fait Medjani là, c'est-à-dire qu'il se lève le ballon... Volontairement. Volontairement. C'est-à-dire que Medjani est professionnel, il ne connaît pas la règle. La décision était donc justifiée. On va voir les images. Oui, lors du derby, Saint-Etienne-Lyon. Coup franc indirect là aussi. Et vous avez vu, il a touché deux fois le ballon. Il suffit qu'il ait mis le pied sur le ballon pour qu'on considère qu'il a déjà joué. Et donc l'arbitre va lui faire signe deux fois. C'est ça, vous avez joué deux fois. Oui, vous les connaissez, vous, les règles. Il y a quelqu'un au club qui vous explique précisément les pièges de certains règlements ? Non, il n'y a personne au club qui a cette fonction-là. Après, c'est vrai que des fois ça se joue sur des détails. Notamment se lever la balle, la mettre de la tête. Je ne suis pas défenseur heureusement, donc je n'ose que pas de le faire. Mais je ne connaissais pas cette règle.